Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420. Aujourd'hui petite vidéo sur Diablo 4, on est parti pour un guide qui va vous permettre de pouvoir réaliser le petit build ici qui apparaît sous vos yeux avec un voleur qui est franchement très énervé, beaucoup de dégâts, franchement maximum dps et surtout de la vitesse dans votre jeu, dans votre gameplay. Et ça c'est pas négligeable. Honnêtement, je l'ai dit lors de ma dernière vidéo où j'ai parlé du voleur sur les compétences, je me suis inspiré d'un youtubeur qui s'appelle Nick2, il y aura un lien en description, et c'est un peu là-dessus que mon build repose. Maintenant sachez que pour tout le reste, c'est-à-dire les petits légendaires et autres qu'on va voir dans la vidéo, pour ce qui est par exemple aussi des aspects qu'on verra un peu plus tard, je me suis un peu débrouillé tout seul. Donc c'est sûr que c'est pas le meilleur build au monde, j'en suis conscient, il y a sans doute quelque chose encore à améliorer, mais je suis parti d'une bonne base et maintenant à l'heure actuelle je prends beaucoup de plaisir à jouer le voleur parce qu'il bénéficie vraiment d'une très bonne rapidité et qui fait excessivement mal. Et ça, ça fait plaisir pour pouvoir farmer ce Diablo 4 qui est vraiment un très bon jeu, mais qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour pouvoir en fait proposer le meilleur de sa version. C'est-à-dire qu'il vous faudra entre 25 et 50 heures de jeu pour pouvoir en fait bénéficier d'un bon personnage, qui a quand même level up entre le niveau 50-60, mais aussi avoir fait des donjons cauchemars et classiques pour pouvoir débloquer les aspects, les glyphes et plein d'autres choses comme les légendaires qu'il faut récupérer. On va voir tout ça ici ensemble en vidéo, pas à pas. On commence directement avec les compétences. Perforation, c'est celle qui est basique, que je vous conseille. On verra l'arbre de compétences un peu plus tard en vidéo. Lame sournoise, c'est la deuxième. Honnêtement, c'est celle-ci qui va faire beaucoup de dégâts, surtout avec le cumul de l'imprégnation d'ombre qui est vraiment très très fort. C'est l'hérité, c'est un sort d'agilité, un sort non, une compétence d'agilité qui va aussi faire du dégâts et qui va vous permettre d'avoir un gameplay beaucoup plus jouissif, en tout cas c'est mon avis. Pas de l'ombre qui est aussi une compétence d'agilité, la deuxième de ce petit build très forte. Ça permet de se téper derrière l'adversaire, de lui envoyer du dégâts et puis de gagner un bonus de rapidité. Imprégnation d'ombre, c'est comme le poison pour le voleur, sauf que le poison est peut-être plus fort sur certains secteurs, comme par exemple des gros ennemis en 1v1 et l'ombre, c'est plus fort sur des gros tas d'ennemis, des gros tas de mobs. Clones d'ombre, alors là franchement c'est une dinguerie, c'est comme l'invocation dans Elden Ring, vous allez avoir un clone de vous qui va apparaître et vous aider à mettre beaucoup de dégâts. Ce que j'aime beaucoup en fait sur ce build, de base et surtout sur le voleur, c'est sa rapidité. Quand je vois un petit gobelin comme ça qui essaye de s'enfuir, directement avec mon personnage qui met en plus beaucoup de dégâts, c'est facile pour moi de pouvoir l'anéantir et récupérer le loot. Pour ce qui est de la spécialisation, je conseille préparation, car le build de mon personnage Londus Boob est vraiment basé en fait sur les packs de mobs, c'est à dire que quand vous allez arriver qu'il y aura 50 ennemis bien packés ensemble, ça va vraiment faire beaucoup de dégâts. Si vous voulez tuer un ennemi en 1v1, genre vous tombez sur une bouchée par exemple, mettez vision antérieure. Mais en règle générale, 90 à 90% du temps, c'est mieux de laisser préparation. Et moi je joue tout le temps donc avec cette spécialisation, parce que mon petit délire c'est surtout de prendre des gros packs de mobs et de tous les enchaîner un par un, ça fait très mal. Et la combinaison va beaucoup mieux marcher avec toutes les spécialisations, c'est à dire l'arbre de compétence, le paragon, les légendaires que je vais vous proposer ici en vidéo. On va commencer d'ailleurs directement avec tout l'équipement. Donc les légendaires et surtout leurs aspects, c'est à dire la petite puissance, la petite perte qu'ils vous donnent en plus. Ici nous avons le fait de blesser une cible adverse élite, vous octroie une barrière qui absorbe jusqu'à 2950 points de dégâts pendant 10 secondes. Donc dès que vous touchez un ennemi élite, vous avez une barrière autour de vous, ça c'est super sympa et cet effet va se produire toutes les 30 secondes. Donc franchement pas négligeable comme petite perte, surtout qu'on a l'aspect, on peut donc aller faire le donjon, récupérer l'aspect et le mettre sur un objet rare ou légendaire. Pour la deuxième petite perte de la vidéo que je vous conseille, c'est cette fois-ci un coup de chance. C'est en infligeant en fait des dégâts directs à une cible vulnérable, vous avez jusqu'à 39% de chance de pouvoir les bêter pendant 2 secondes. Malheureusement je n'ai pas retrouvé l'aspect dans les codex de puissance, mais il y a celui du vengeur qui fonctionne très bien sur les cibles vulnérables, et le build que je vous propose, il est basé là-dessus, donc il fera l'affaire. On est parti sur un autre légendaire, mais celui-ci je vous l'avais déjà présenté lors de la dernière vidéo, sur les petites compétences à mettre pour votre voleur, car il nous permet d'avoir des petites lames autour des lames sournoises, qui est franchement une des meilleures compétences de ce voleur, aspect de la danse des lames. Je vous le conseille fortement celui-ci, ok ? Pour ce qui est maintenant du prochain, là c'est un petit test. Votre armure est augmentée de 0-25% pendant 4 secondes, avec une sorte de petit cumul, ça peut monter jusqu'à 25 voire même 50%, mais ça c'est un petit test que je suis en train de faire, l'aspect est disponible bien sûr, vous pouvez aussi tester autre chose et me dire ce que vous avez mis vous en commentaire. Pour ce légendaire par contre, c'est vraiment un très bon coup de chance, parce que lorsque vous touchez une cible subissant une perte de contrôle, vous avez 36% de chance que cet effet se propage à une autre cible non infectée, c'est vraiment ce qu'on appelle une petite perte spécialité de cumul, et franchement c'est très très bon sur ce build, aspect de la misère partagée, conseillé. On passe maintenant à les compétences, infligent jusqu'à 20% de dégâts supplémentaires en fonction de vos ressources principales, ça à nouveau c'est une sorte de petit sort de cumul aussi, ça fonctionne très bien, mais pour l'instant l'aspect du funambule, je ne vous le conseille pas à 100% parce qu'il est dans mes tests, il y a deux petites pertes que je teste, et je fais souvent le cas en fait avec mes items. Mais on rebondit sur une petite dinguerie que j'aime beaucoup, et qui va nous permettre en fait de buffer célérité, avec un clone d'ombre qui va être invoqué en fait, et qui va mettre des dégâts quand vous allez activer votre compétence d'agilité, célérité. L'aspect du trancheur d'ombre, franchement, fortement conseillé. On est parti maintenant sur Tuer une cible vulnérable augmente votre régénération d'énergie de 50%. Des fois les buffs peuvent être plus ou moins conséquents, il y aura une vidéo un peu débat là-dessus, un peu plus tard quand j'aurai vraiment compris tous les acquis de ce Diablo 4. Aspect vorace, pas mal du tout, honnêtement, c'est dans le top 5. On arrive sur un très bon légendaire ici, vos chances d'infliger un coup critique aux cibles blessées sont augmentées de 20%, c'est une bonne chose, vous allez en blesser des cibles, et surtout ça va augmenter grandement votre DPS. Maintenant, sachez que cet aspect, je ne l'ai pas retrouvé, il y a celui de l'attente qui est quand même pas mal, qui vous donne un petit buff de temps en temps, parce que vous allez utiliser quand même les compétences de base, et les compétences principales, donc l'un dans l'autre ça va le faire, mais voilà, de temps en temps, je n'ai pas toujours trouvé l'aspect, sachez-le. Ici, les effets des compétences d'imprégnation sont 20% plus puissantes contre les adversaires vulnérables. Vous allez mettre plein d'adversaires en mode vulnérable, vous avez en fait la compétence d'imprégnation, donc aspect de corruption, franchement, celui-là, je le conseille fortement, c'est un énorme buff. Et on terminera les légendaires avec ce coup de chance. Lorsque vous rendez une cible vulnérable, ce qui va souvent être le cas, vous avez jusqu'à 30% de chances d'augmenter les chances d'infliger, un coût critique de 3% pendant 3 secondes, qui va un peu se cumuler. Aspect vengeur, franchement, c'est conseillé, parce que, comme d'hab, ça va augmenter vos dégâts. Ici, pour tous ces légendaires, je ne me suis pas vraiment intéressé à toutes les autres petites perques, parce qu'on verra ça un peu plus tard, dans des builds, builds qui sont vraiment fortement avancées. C'est vrai qu'on peut vraiment tout changer. Je me suis vraiment spécifié ici sur les aspects et sur la perque des légendaires principales. On est parti maintenant, attention, sur le paragon. Alors là, lors de la dernière vidéo, je vous avais légèrement montré comment ça fonctionne. Maintenant, j'ai créé un bon chemin qui va vous permettre d'avoir un maximum de buff avec un minimum de points. Parce que pour pouvoir augmenter dans ce paragon, il va falloir faire pas mal de choses et jouer, surtout. Ici, il y a le premier debuff, 20% en plus de dégâts. Il faut l'avoir, quoi qu'il arrive. Le chemin que je prends, franchement, il est bien étudié. D'ailleurs, je me suis inspiré à nouveau de Nick 2. Je mettrai sa chaîne en description. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez aussi un glyphe à débloquer. Pour débloquer ce glyphe, que je vous conseille fortement, il faudra aller faire, en fait, les donjons en mode cauchemar. À un moment donné, le jeu va vous dire, il y a une petite quête, tiens, utilise ce petit consommable, tu vas aller faire des donjons en mode cauchemar et à l'intérieur de celui-ci, tu vas pouvoir débloquer des glyphes. Celui-là, de contact, c'est franchement le top du top pour ce build. Je vous conseille, et surtout, de l'améliorer. Parce que moi, ce n'est pas encore le cas. Quand vous allez faire des donjons de cauchemar, vous allez pouvoir, à la fin, mettre de l'expérience dans ces glyphes et du coup, faire encore plus mal. Ce que je vous conseille fortement pour le paragon, c'est de suivre cette ligne. Et quand vous arrivez à cet emplacement, attention, il va falloir faire un petit choix. Et c'est là que j'interviens. Jusqu'ici, rien de très folichon. Sauf que là, il faut en fait choisir le sixième. Aucun témoin. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Je me suis fortement inspiré pour le paragon de la chaîne de Nictou. Je ne vais pas vous mentir. Donc, je leur dis, il y aura un lien en commentaire. Mais c'est vrai que quand j'ai fait cette petite optimisation du paragon, ça m'a vraiment augmenté mes dégâts. Donc, je vous conseille jusqu'ici de bien suivre cette ligne. Et par la suite, bon, mais je n'ai pas encore pu tout débloquer parce que je ne suis que level 58, ce qui est déjà pas mal. Ça a demandé pas mal d'heures. Il y a ces petits nœuds rares à débloquer. Et surtout celui-ci, un nœud légendaire qui lui, vraiment, va vous permettre de pouvoir uper votre personnage. Et il y aura encore un glyphe à mettre. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo quand j'aurai atteint le level, on va dire, 70, 80, 70. À ce moment-là, je referai une vidéo sur mon build. Pour ce qui est de l'arbre de compétence, on est parti avec perforation. Rang 1 sur 5. Et puis, vous faites perforation renforcée et fondamentale. Après, on passe directement ici sur les petites lames suronoises qui sont très fortes. 5 sur 5, 5 points à cet emplacement. Ça, c'est sûr. Et on continue la branche jusqu'à lames suronoises avancées. Vous avez robuste rang 3 sur 3. Fortement conseillé. Et frappe drainante. Rang toujours 3 sur 3. On passe maintenant ici à pas de l'ombre. Un seul point suffira. Mais vous continuez la branche renforcée. Et ensuite, on passe bien sûr à méthodique. On va arriver maintenant sur opiniâtreté. Pas facile à le dire, mais juste un rang suffira. Par contre, maîtrise d'armes. Rang 3 sur 3. Ça, c'est la pure dinguerie. Il ne faut surtout pas négliger. Célérité rang 1 sur 5. J'ai un item qui me met 3 sur 5, mais rang 1 sur 5, ça suffira. Célérité renforcée, puis disciplinée. Et l'affaire est jouée, comme on dit. Par contre, ici, manœuvre expéditive. Rang 1 sur 3. Attaque trompeuse. Rang 1 sur 3 aussi. Et traumatisme. Rang 3 sur 3 si vous avez les points. Rang 2 sur 3, c'est déjà pas mal. 2 ou 3. Mais 3, c'est pas mal si vous avez les points. Bien sûr. Ici, à nouveau, la même chose. Exploitation. Rang 2 sur 3 ou 3 sur 3. En fonction de si vous avez assez de points ou pas. Malveillance. Idem. Rang 2 sur 3, c'est pas mal. Mais si vous savez mettre rang 3 sur 3, c'est le top du top. On passe maintenant à l'imprégnation d'ombre. Rang 5 sur 5, c'est obligé. Parce que ça, ça vous donne un énorme buff de malade mental. Dès que vous l'activez, et vous allez pouvoir souvent l'avoir. On fait le renforcer. Et on suit, bien sûr, la petite branche. Jusqu'à composite. Imprégnation d'ombre composite. On passe maintenant à la déferlante d'ombre. Rang 1 sur 3. Et à ombre brûlante. Rang 3 sur 3. Comme ça, vous avez presque la petite compo avec enduisage précis qu'il ne faut pas négliger. Rang 3 sur 3. Clone d'ombre, il faut le débloquer tout simplement. Un seul rang, mais il n'y en a qu'un. Clone d'ombre primordial, absolument. Et le suprême. Parce que voilà, c'est vraiment un énorme buff. Vous allez comme ça avoir une invocation à côté de vous. Inervation, rang 3 sur 3. Et on terminera cette vidéo avec la petite dernière compétence à débloquer. Lancé avec le starter pack que je viens de vous donner. Logiquement, il n'y aura pas de soucis. Vous allez mettre du dégâts. Vous allez aller vite. Vous allez bien tanker aussi avec les petits légendaires style bouclier. Franchement, ça va faire le café. De quoi vous donner une meilleure expérience de jeu. Et aussi de progresser beaucoup plus rapidement. Parce que plus vous faites de dégâts, plus vite vous allez terminer les donjons. Plus vite vous allez pouvoir faire d'autres activités. Et du coup, gagner un maximum d'XP. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à ceux qui l'a, qui commentent, qui s'abonnent. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, Bella1420TV. Merci à la communauté. Et bon jeu !